Ne vous est-il pas arrivé d'aller en vacances et de vous dire « Mais comment vais-je faire pour parler telle ou telle langue ? » Eh bien, moi, ça m'est arrivé, notamment au Portugal. Eh bien, il a bien fallu que je trouve une solution. Présente nativement sur la plupart des téléphones Android, c'est l'application de Google pour la traduction. Prenant en charge des dizaines de langues, ses atouts sont la possibilité de télécharger des langues pour les traduire hors connexion. La détection automatique de langues est le mode de conversation. Ce dernier vous propose d'activer la reconnaissance vocale pour que votre interlocuteur s'adresse à l'application directement et traduise en temps réel ses propos. Vous pourrez ensuite lui répondre, vous aussi, en parlant et en lui faisant écouter la traduction par Google Traduction. C'est cette application de Google que vous n'avez peut-être pas que je vais vous apprendre à télécharger, installer et à utiliser. Pour commencer, vous allez sur Play Store et vous tapez « Google Translate » et vous l'installez comme ceci. Une fois le téléchargement terminé, vous cliquez sur « Ouvrir ». Vous configurez donc la traduction de Google. Vous avez la possibilité de plusieurs langues. Moi, je laisse français, anglais. Vous avez également la possibilité de cocher la case « Traduire hors connexion ». Ce qui vous permet, si vous n'avez pas d'Internet, quand vous êtes en vacances, ça arrive souvent, de pouvoir traduire automatiquement. Et vous cliquez sur « Terminer ». Vous avez donc un menu avec l'accueil, le lexique, les transcriptions, les traductions hors, les paramètres, avec une aide et des commentaires. Comme vous pouvez le voir, vous avez le français et l'anglais. Vous avez toujours la possibilité de changer. Vous pouvez écrire votre texte ou alors vous pouvez le dire vocalement. Cliquez donc sur « Autoriser ». Vocalement, c'est le micro. Vous cliquez donc sur le micro. Pour une phrase écrite, vous cliquez sur le stylo. Je vais parler donc maintenant avec le micro. La traduction va se faire tout de suite après. Bonjour, je viens de Lisbonne. Comme vous pouvez le voir, la traduction écrite en anglais est faite. Hello, I am from Lisbonne. Vous avez la possibilité d'écouter la traduction en anglais et même en français si vous le souhaitez. Bonjour, je viens de Lisbonne. Vous avez votre icône qui se trouve sur votre bureau de votre smartphone. Vous n'avez qu'à cliquer dessus pour lancer l'application. C'était aussi simple que cela. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et à bientôt sur Ordi 94.